31 août 2024, nous sommes au gymnase Maxime Maxima, logé au centre sportif Makelekele pour la dixième édition du championnat national de gymnastique qui marque la fin de la saison sportive 2024. Alors pour cette grande messe sportive nationale, le gymnase a accueilli 98 athlètes venus de six départements du Congo. Suivez à présent quelques extraits de la phase qualificative que nous avons concoctée pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous avons approché quelques athlètes qui ont porté leur regard sur leur prestation et aussi sur la compétition. Regardez. Je suis très émue, très contente pour ma prestation d'aujourd'hui. Je ne m'étais pas préparée pour ça, malheureusement, parce que j'étais en coopération des examens à l'école. Mais pendant une semaine, je me suis préparée et mon coach m'a vraiment donné de la force et de l'assurance de participer et il compte sur moi que j'aurai une médaille. On a fait au moins deux ans, on n'a pas compétit. Et après, ça a réduit aussi un peu le cirque de la gymnastique. Et ce n'est pas vraiment pareil comme chez les autres. Chaque année, ils compétit et on voit vraiment la performance de chacune. Et on sait qu'elle, elle est capable de faire ceci, elle est capable de faire cela. Donc, je vous conjure de préparer chaque année les championnats nationaux. Dès le début, j'ai un peu peur au coup, mais après, je me suis concentrée et je me suis laissée aller. Je rêve de participer au championnat olympique. Le premier vice-président de la FECO Gym a profité de notre micro pour faire la lecture globale de la compétition. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que par rapport au délai qui nous était imparti, vous savez, l'Olympiade était appelée à pouvoir s'achever en septembre. Bon, vu le temps qui nous était imparti, les délégations sont arrivées à temps. Nous nous réjouissons pour cela. Donc, toutes les délégations sont là. En dehors de quelques délégations, le niveau a évolué. Ça, il faut se le dire. Mais à un moment donné, il y avait comme un temps mort comme ça. Mais il faut aussi saluer le travail des coachs et des entraîneurs qui ont bâti un travail de titan, tout comme ceux d'Intérieur, tout comme ceux de Brazzaville. Quand est-ce que nous, l'Olympiade qui vient là de 25, 2025, 2028, on va tenir le pari pour organiser le championnat chaque année. Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer un message à tous les parents qui viennent, qui l'emmènent des enfants. Quand on encadre ces enfants-là, ils ont un cadeau ici, qui sont formés. Bonne chance aux athlètes pour la finale. Et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada